Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 55 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent, on a construit notre aéroport international. Comme j'annonçais depuis un petit temps que l'aéroport international serait fait une fois qu'on aurait refait le métro et comme on a commencé par la ligne d'aéroport, pas la ligne de métro dédiée aux aéroports. Et bien on a fait l'aéroport international qui manque encore de décoration pour l'instant mais qui est tout à fait fonctionnel avec ici un mélange de bureaux et de commerciaux spécialisés aux hôtelleries. Des dépôts d'hélicoptères, médicaux, policiers et pompiers et puis par ici on a de l'hôtellerie en plus qui est en train de s'installer un petit peu sur le dessus, ça se replombe un peu. C'est tout à fait sympa, ça se voit pas mais en dessous on a un métro, on a une première ligne de métro dans notre vue transport. Voilà, cette première ligne de métro qui va de l'aéroport Saint Bernard international jusqu'à la guerre centrale. Et puis de là, continue de nouveau sans le moindre arrêt jusqu'à l'aéroport régional. Voilà, c'est bien la ligne aéroport, aéroport pluriel qui transportait déjà un petit peu de monde. C'est assez sympa, on a déjà eu à l'épisode précédent le premier métro plein à craquer venant de l'aéroport. Donc ça, c'est le côté... C'est pour ce qui est l'aéroport international. Il va être un petit peu, comme je disais, il va être un petit peu décoré par la suite. Ça manque un petit peu d'emballage, d'embellissement et d'un peu de préparation de terrain autour. Par exemple, ces arbres au milieu, ça n'a complètement aucun sens. Mais chaque chose en son temps, on va les faire petit à petit. Et je suis déjà assez content qu'il y ait pas mal d'activité là-dessus. Et d'ailleurs ici, dans tous nos passages qu'on a fait, tous nos sentiers piétons, etc., il commence déjà à y avoir aussi un petit peu d'activité. Ça devient un petit peu vivant de ce côté-ci aussi. J'avais prévu... Donc on avait commencé il y a deux épisodes. La semaine dernière, on avait commencé par faire ceci du côté de la guerre centrale. Un énorme échange pour les différentes lignes de métro en prévoyant ça pour avoir six lignes de métro distinctes. L'idée étant d'en avoir une dédiée aux aéroports, une qui fasse une boucle dans le centre de Saint-Bernard, là où la population est la plus dense, et quatre qui partent vers les différents quartiers de la ville, en essayant qu'il n'y ait pas de superposition, pas forcément d'intersection. Enfin, il y en aura peut-être quelques-unes des intersections, des stations sur lesquelles deux lignes ou trois vont arriver, mais ça ne sera quand même pas physiquement la même station. Parce que comme je disais, on a une petite difficulté, c'est qu'à moins qu'une même station soit à l'extrémité de deux lignes différentes, c'est une mauvaise idée d'y faire arriver deux lignes, parce que les véhicules d'une ligne peuvent encombrer ceux de l'autre, vu qu'on appelle le choix sur le nombre de quais d'une même station. Il y en a d'office qu'un seul dans chaque sens, donc il faut faire avec. Ouh, et on a un bel, bel incendie ici. Ce parc qui prend feu assez fréquemment. Comme quoi, tous ces arbres, c'est bien beau, mais bon, ça vient avec un prix. L'avantage, c'est que comme on a la route qui passe au milieu, c'est relativement facile à éteindre, et j'entends que les hélicoptères viennent prêter moins forte à tout ça. Voilà, qui fait un petit peu d'activité dans le quotidien morne de la ville. Est-ce que les trains continuent de circuler quand ils sont en feu, comme ça ? Oui, il ne s'arrête pas à ce genre de basse considération. Est-ce que l'abri prend feu ? On dirait que non. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à la ligne jaune. Donc, que j'avais décidé d'être celle-ci. On va faire la ligne jaune, qui partira à peu près là où c'est en train de brûler. Des étangs qu'elles partent en direction de Belmont, donc passer vaguement par ici. De ce côté-ci du lac, et puis ensuite aller jusqu'à la gare. Jusqu'ici à la gare, où on a déjà mis d'ailleurs une station habilement placée. Donc voilà. Ça, c'est ce qui va être fait aujourd'hui. Mais juste avant ça, on m'a signalé que j'ai été distrait en ce qui concerne le stade et la zone et la zone de festival. À savoir qu'il y a possibilité d'activité politique qui pour le stade et la zone de festival. Transport public pour le nom. On n'a pas de problème de criminalité dans cette ville. 9000 par semaine, ça risque d'être un petit peu... On va toujours essayer ça. On va voir comment on s'en sort au niveau des finances. On va essayer de remonter un petit peu. Et alors, de ce côté-ci aussi, on a des... On va faire des campagnes de publicité. Combien ça coûte ? 3000 par semaine. On verra bien. On verra bien si ça rentre dans les cases. Là, c'est difficile à dire parce que on est la nuit, il n'y a pas d'activité commerciale, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent. Donc on verra bien comment ça rentre dans les cases budgétaires. Mais a priori, on part là-dessus. Et puis... Et puis, on va... L'incendie qui s'est un petit peu étendue. Ah, les grands parcs boisés. C'est toujours du malheur. Mon préféré étant quand même de voir en feu une tour de veille pour prévenir et éviter les feux. Mais ça n'empêche pas les gens de vivre. Donc ça va. Tout se passe. Donc. Ligne jaune. Allons-y. On va commencer par la faire. Alors, je vais prendre d'abord une vue de quartier. Histoire que ce soit clair. L'idée étant de partir de la gare centrale. On va faire un arrêt dans le quartier des parcs. Quelque part par ici, au coin. Et on va partir dans le quartier des terrasses. On va faire au moins une station dans le quartier des terrasses. Et on va traverser. On va faire un arrêt à Lière. A priori, à proximité de la gare. Qui se situe ici, la gare de Lière. Puis on va monter sur colline et plaine. Un arrêt dans chacune. Et puis... Nuit de Belmont. Comme c'est une zone divertissement. Active 24h sur 24. Avant de rejoindre la gare des berges de Belmont. Pour couvrir les berges de Belmont. Qui est le quartier touristique de la ville. Donc, on va commencer par... Est-ce que je place mes stations d'abord ? Oui, je vais placer mes stations d'abord. Le lit que j'en voulais une, quelque part par ici. Je pense que je vais la mettre ici, sur le coin. Métro. Merci. Ah, n'essayez jamais sur ce trottoir-là. Ça, ça pourrait être pas mal. Pour le reste, c'est trop serré. Tout là, alors. Hop. Ça, ça nous en fait une première. Qu'on va appeler par le nom du parc. Ensuite. Ensuite de là, j'avais dit qu'on partait vers les terrasses. Et alors, pour les terrasses, on a... Qu'est-ce qu'on a comme distance-là ? On pourrait très bien remettre... Mettre notre station quelque part au milieu du quartier. Je voudrais dire quelque part par ici. Je vais chercher où sont mes pistes recyclables déjà. Ah bah, je suis déjà dessus. Ok. Bon, on va mettre une station ici au coin. sur ce trottoir-là. Boum. Et alors, pour les retrouver facilement, je vais les désactiver. De toute façon, pour l'instant, pour l'instant, ils ne peuvent transporter personne. Ils ne sont reliés à rien du tout. Voilà. Les terrasses. Ensuite, à partir des terrasses, j'avais dit que je partais à Lière. À Lière, du côté de la gare. Ce qui va me situer quelque part par ici. Il y a autre chose, je peux le mettre là. Tire de Lière. C'est pour ça. Ensuite, de là, on arrive à... Là, on arrive ici. On va faire un arrêt à Colline de Lière. Ça nous situe aussi quelque part par là. On va la mettre aussi au coin. Parce que j'ai des itinéraires recyclables par ici. Il dirait qu'ils ont été un petit peu néglés. Non, c'est bon. C'est ici. Ils n'ont pas été néglés. Donc, ici. Ouais, sur celui-ci. Ici, comme ça, je dois supprimer un seul bâtiment. Colline de Lière. Ensuite, je vais avancer dans le quartier plein de Lière. Pour ceux qui décident de partir directement en vélo, après. Ouais, on va se mettre quelque part par là. Par exemple, là-dessus. Non, sur ce trottin-là. Là-dessus, il ne veut pas, donc ça sera sur celui-ci. Ici, on a plein de Lière. On va voir... Ensuite, on part vers... Nuit de Ballon, qui est un tout petit bloc. C'est vraiment juste ça. De terrain un petit peu difficile à traiter. Et en plus, j'ai déjà un tunnel ici. Donc, ça va être aussi un petit peu délicat de se placer. Sur des rues courbes, en plus. Alors, je vais me mettre là. Je vais me mettre là, ce sera pas mal. Ouais, ok, ça s'en sert bien. Ok, et puis de là, ça partira directement jusqu'ici. Donc, je peux faire mes tunnels à partir d'ici aussi. Et j'avais déjà un segment de tunnel qui avait été fait. Comme je devais faire passer la ligne aéroport en dessous. Bien entendu, les tunnels ne peuvent pas se croiser. Donc, ce segment, je vais le garder. Et je vais commencer par tourner. Ça se voit peut-être pas très bien à l'image, comme les guides de distance sont en vert pâle sur fond blanc. Je ne suis pas complètement fou. On va partir par là. Ensuite, ici. Est-ce que je peux commencer tout droit sur 10 unités ? Oui. Non, je vais désactiver ce guide-là. Donc, je commence tout droit sur 10 unités. Et puis, on va faire une courbe légère. Et puis, ici, on va faire une courbe directe. On va faire sa mule. Ici, les guides sont très difficiles à voir. Est-ce que je l'ai ? On dirait que oui. Ok. Donc, de là, je repars. Partir comme ça, et puis... J'essaye de ne pas partir en général, on est trop grande courbe, parce que parfois, ça va être très difficile. difficile de rajouter d'autres lignes par la suite, parce qu'on se retrouve avec plein de tunnels qui se croisent, ce qui en soit n'est pas facile du tout. Mais ici, ça va, je pense que... Ici, ça va, je pense qu'on est presque bon. On n'est pas tout à fait aligné, ici. C'est pas grave, ça va être vite corrigé. C'est pas grave, ça va être vite corrigé. Ensuite, ces deux aussi sont assez proches l'une de l'autre. Peut-être que j'avais inséré d'autres arrêts en cours de route, alors. Les usages fonctionnent ça en plan, ici, on est sur quelque chose d'un peu intuitif, improvisé. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait du bulldozer en voulez-vous en voilà. Tôt ou tard, je vais partir en ligne droite, jusqu'à là ce sera bien, jusqu'à là ce sera bien aussi, parce que là c'est à même trop. En fait, ça aussi, ça peut dégager. On va commencer jusque là et puis on va faire une courbe directe pour rentrer dans la station. Ok. Ok. Ensuite, de là vers les terrasses. Je suis en train de me demander, ça sera pas plus simple si je tourne cette station perpendiculairement, mais quoique, non. non, ça ira. Par contre, j'en ai une ici, une ici, une ici, une là. Peut-être que je devrais en mettre une autre entre les deux, quelque part par ici. Je vais peut-être faire ça, ouais. Je vais en mettre une ici, contre ce trottoir là, s'il accepte de nous. S'il accepte. Allez. Ça sera là. Et puis ça, ça va être l'airpark. Ok. On va faire un tunnel qui fait vaguement S. On va tracer deux stations là. 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 De ce côté-ci, on va faire aussi. ici. Ouais, mais pas entièrement. Ici, on va partir en diagonale. Jusqu'à la rue là. Ici, je vais faire mon virage complet. Hop. Et hop. Ok. Ici, ça va faire aussi un genre de S. Rouille pas l'angle. Stop le. Je vais partir un peu comme ça. Non, ça c'est trop. Et comme ça. Alors, j'envoie dans le chat qui demande le prix du jeu actuellement. Donc, en ce moment même, là tout de suite, ça coûte 28€ sur Steam. Et alors, si on veut y ajouter tous les DLC, ça devient assez comique. Donc, si on veut ajouter absolument tous les DLC, ça fait 121€ de plus. Euh. Mais comme toujours avec ces trucs là, il faut pas non plus se faire mal. Moi ici, j'ai acheté tous les DLC pendant une promo. Et ça m'a clairement pas coûté ce prix là du tout. Sinon, je ne saurais pas, je t'ai tué avec le même enthousiasme. Alors, ici au parc, on va partir. On va arriver par là. Donc, on va partir de l'autre côté. Je vais descendre parallèlement à l'avenue. Boum. Ouais, attention, quand je dis tous les DLC, ça veut dire les DLC gameplay comme Snowfall, Mass Transit, etc. Mais également, les stations de radio additionnelles. Et puis, il y en a qui sont aussi des DLC purement esthétiques. Tout ce qui est Content Creator Pack, ce sont des... C'est juste des nouveaux bâtiments. C'est juste des aspects de bâtiments, quoi. C'est des styles de quartier. C'est pas... Ça ne change rien du tout au niveau gameplay. Donc, paf. C'est un jeu de chez Paradox. Donc, il y a beaucoup de DLC disponibles. Euh... Il y en a pas beaucoup qui sont... Enfin, ils ne sont pas tous nécessaires. Et en général, quand il y a un DLC qui coûte... Allez, le prix typique d'un DLC avec un changement de gameplay, c'est... On est entre, quoi, 13 et 15€. Et euh... C'est euh... Oui, c'est de l'esthétique et du gameplay en même temps. Donc... Pour ces trucs là, on se sent pas trop volés. Alors, je peux comprendre que euh... Ouais, ça peut représenter quand même euh... De la belle dépense pour certains. Euh... Je critique pas du tout. Je dis juste bah... Garder un oeil dessus parce que quand ça arrive en promotion euh... Et que euh... Que c'est charclé à moins 60%, là ça vaut vraiment le coup, quoi. Et... Avec tout ça, je pense que ce tunnel est fait. Ce tunnel de métro est fait. Ok, je vais donc... Activer... Nan, pas encore. Je vais faire ma ligne. On va voir ici une ligne qui démarre de la guerre centrale. Qui fait un arrêt au parc. Qui fait un arrêt au terrain. Qui traverse. Qui traverse l'autoroute. Qui s'arrête. Jusqu'ici. Près du parc urbain. Qui célèbre les arbres brûlés aujourd'hui. La guerre entre Lière et sa zone industrielle. Quartier de colline de Lière. Quartier de plaine de Lière. Mille de Belmont. Et on arrive ici. A la gare des berges de Belmont. De là, on repart dans l'autre sens. Avec les mêmes arrêts. Il y a des partisans des lignes de métro qui font des boucles. Moi je suis partisan des lignes qui font des allers-retours. Je dirais pas qu'il y a une approche qui est la bonne et l'autre qui est la mauvaise. Après tout, ici j'ai bien une boucle de trame. C'est un peu chacun son style. Est-ce que j'ai mis mon arrêt au parc ? Ouais. Je viens ici. On avait dit que c'était une ligne... Jaune. Donc on va le mettre en jaune. En jaune. Correctement pisseux. Dégueulasse. Dégueulasse. Ça, c'est la ligne jaune. Et on va activer nos différentes stations. Bon, c'est pas le nom des parcs que je vais sélectionner, c'est la station. Hop. Voici. Lire de l'heure. Colline de l'heure. Plaine de l'heure. Et voilà. Ce qui nous amène à deux lignes. Deux lignes de fête sur six. Alors oui, je suis assez d'accord avec SwordTrack sur le chat. Le jeu est déjà très très complet sans DLC. C'était Skyline, je l'avais acheté quasiment à sa sortie. Et je dois avouer que je ne me suis pas du tout senti voler sur le coup. C'était déjà un jeu complet, fini, abouti. Sans le moindre DLC. Et c'est encore mieux de voir que chaque DLC qui sorte, qui est du gameplay en plus, soit bien fait et bien luché. Sachant que, bon, on parle de... On parle d'un jeu qui est sorti il y a quand même plus de trois ans. Même chose, hein. On est chez Paradox. Et si on regarde les autres jeux chez Paradox, que ce soit Europa Universalis, Crusader King, etc. Ils ont aussi tendance à continuer à sortir du contenu pendant des années par la suite. Et ils font ça bien. À un prix correct. Oui, bien sûr, quand on met tout côte à côte, ça fait tout de suite des grosses sommes, mais... Bon. Ils sont beaucoup plus honnêtes que... Bon, on ne va peut-être pas citer de nom directement, mais tout le monde sait de qui on pense. C'est une game. On a déjà quelques voyageurs en ligne jaune ici. Je vais un petit peu accélérer le temps, histoire que ça prenne. Comme ça, je verrai s'il faut un peu adapter la capacité de cette ligne. Parce que par défaut, le nombre de rames qu'on va mettre, ça va être en fonction de la longueur de la ligne, tout simplement. On fonctionne comme ça pour tous les transports en commun. Par défaut, quand on a fait une ligne, il va mettre un certain nombre de véhicules en fonction de la distance qui est parcourue sur cette ligne. Habituellement, c'est suffisant et c'est pertinent. Maintenant, dans certains cas, quand c'est un peu plus populaire comme trajet, ben oui, il faut adapter un petit peu. Ici, je commence déjà à avoir du monde. Et la guerre centrale, ça ne s'accumule pas. Ok ! Est-ce que je commence à avoir de l'activité en surface ? Est-ce que deux lignes, c'est suffisant ? Je vois des gens qui arrivent sur cette rampe piétons pour aller directement à la station de métro. On n'a pas encore de mouvements vraiment flagrants comme des gens qui iraient directement d'une station à l'autre. Eh, mais d'ailleurs, ils sont obligés de contourner. C'est moyen bien, ça... On va sortir de cette vue-là. Est-ce que je peux facilement rajouter des sentiers piétons ? De là... Alors... On désactive tout sauf la grille. De là à là... Ouais ! Allons-y ! Je m'en veux un peu de ne pas l'avoir fait directement. Boum ! Et ici aussi, même chose. Boum ! Là aussi, pour l'instant, c'est un petit peu vide. Mais tout ça va être décoré avec force végétation. Et autres équipements de petits parcs. Ça va être bien. Alors maintenant que je vous ai fait un raccourci, vous serez gentil de l'utiliser, sinon j'ai deux excès. Merci. Donc... Ça a tourné un petit peu. Prenons ma vue des lignes. On détaille de la ligne jaune. Ça... Ça peut fermer. Je n'ai... Pas de rem qui soit pleine... Ah si ! Là j'ai une rem qui est pleine à criquer. On va peut-être en rajouter... On va rajouter une neuvième. Allez, non. 10. Et on va voir c'est que ça donne. C'est quand même 132 passagers sur 180. 140 sur 180. Ouais. Il y a... Il y a de la popularité quand même sur cette ligne. Par contre, je ne suis pas certain qu'au niveau budget, je le sois en balance. Euh... Avec les dépenses qu'on rajoute dans les... Dans le stade et dans la zone festival. Alors... Pendant ce temps... À l'aéroport international, ça s'est construit. Ici aussi. Il y a du travail à faire... Au niveau du terrain et au niveau de la décoration. Il y a une chose que je voulais faire, en tout cas, qui a été négligée. C'était de mettre une station de taxi. Ici. Comme ça. S'il y a des taxis qui n'ont pas de... De course en cours. Ils peuvent venir attendre ici. Ils sont disponibles directement sur le bon trottoir. Enfin, dans le bon sens de circulation. Pour venir chercher des gens à l'aéroport international. Comme là, on voit... Ça, si je prends une vue transport en commun, il devrait apparaître en bleu. Voilà. Ces gens qui sont en bleu... Ce sont des gens qui se déplacent en taxi. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui attendent un taxi. C'est pas forcément malin parce qu'ils sont des stations de métro juste à côté. Mais bon... Et là, on a un taxi qui arrive par la route. Il y en a un deuxième que j'ai vu là. Qui arrive. Donc c'est quand même mieux si ces taxis peuvent attendre directement sur place. Et ces stations ici peuvent en avoir 5 en attente. Comme on a une belle population, je vais peut-être aussi rajouter... Quelque part par ici, à proximité... Je sais qu'ici j'ai un dépôt de taxi. En cette zone. Je vais peut-être en rajouter un un peu plus à proximité de... Un tout petit peu plus à proximité de l'aéroport Luman. Disons que je vais avoir... J'ai envie de l'avoir sur sa propre route. On va ici de faire une deuxième rue qui soit parallèle à celle-ci. Non. Non. Voilà. Celle-là que je veux. Quelque chose comme ça. Ok, ça c'est assez pour mettre un dépôt, oui. Au niveau du terrain, est-ce que ça choque ? Je vais peut-être le déplacer un peu. Peut-être le déplacer un peu par là. Là ça ira mieux. Alors je vais prolonger ça... Je vais peut-être casser... Comment je vais le faire ? Déplacer ça un petit peu. Je vais faire un croisement qui sert à rien. Pour pouvoir casser ça. Pour pouvoir casser ça. Pour rentrer au bout de la rue. Voilà. Et puis maintenant je vais pouvoir... Rejoindre ma route. Ici. Si je veux bien les guides et tout. On va le faire un petit peu plus courbe. Voilà, comme ça. Comme ça, t'es pas vraiment dans l'enlignement ici. Faut se méfier des alignements, ça se voit vite. J'en ai pas assez de chauffage. Alors elle est où cette vue ? Ah oui ! Je suis enfin arrivé limite en chauffage. Bon on va faire une chaufferie de plus. On va faire une chaufferie de plus, une géothermique. Très grand. C'est trop grand. Elle va être un peu exilée. On va un peu l'exiler à un endroit où elle dérangera personne. Genre là. Elle va la relier au réseau. Lui fournir de l'électricité à partir de là. Alors d'ici je vais prendre juste les repères de grille. Puis on va partir disons d'ici. Hop. On va faire ça. Ceci. On va couper le coin aussi un peu. Voilà. Ça c'est pas trop mal. Et avec ça on devrait arriver. Voilà. On est largement dans le vert. Et tout le monde va être correctement chauffé. Bien. Je vais attendre que le jour se lève. Pour que tous les travailleurs aillent travailler. Et qu'on voit ce que ça donne. Au niveau popularité de la nouvelle ligne jaune j'allais dire. Et bon. Ça a l'air d'être déjà pas mal. En attendant que le jour se lève. On va se prendre un peu. Petite vue d'ensemble. Ou plutôt non. On va prendre. Caméra cinématique. Avoir quelques petites vues de Saint Bernard par nuit. Haute. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est bien les caméras cinématiques, ça permet de voir aussi quelques petits endroits qui sont encore problématiques. Et je sais que ceux qui regardent vont me dire non non c'est très bien comme ça, mais moi je ne vois que les défauts dans cette ville. Il me saute au visage et ça picote. Genre tous ces arrêts de bus où attendent beaucoup plus de 30 personnes, alors qu'un bus ne peut en contenir que 30. Mais ça sera l'étape suivante, quand on aura fait les 6 lignes de métro. Ok, et là le jour se lève. Hop, le jour se lève, on peut reprendre une bonne grande vitesse. Et voir ce qui se passe. Sur les lignes jaunes. Et on a des métros pleins à craquer. On en a qui sont pleins, pleins, pleins à craquer sur cette ligne jaune. Mais ça va, parce que quand même, arrivé à la station, le nombre de passagers sur les quais est tombé à zéro quand même. Ici pas, donc on va en rajouter. On était parti de 8 métros. On va en rajouter, ouais, jusqu'à 12, ça serait pas mal. Cette station-ci n'est pas un problème. Celle-ci, il me semblait que non plus. Alors quand il va arriver ici, on va d'embarquer du monde, embarquer du monde, on vide le quai. C'est celle-ci qui nous cause un petit souci peut-être. Ouais, de pas grand chose, donc avec 12 véhicules, on devrait être bon là-dessus. On devrait être tout à fait bon. C'est toujours un peu le moment de vérité, ça. Vire là, vire là, vire là. Non, c'est pas assez. Ouais, voilà. On va monter à 14 et laisser tourner. Et cette station où il y a des gens qui restent, qu'est-ce que c'est ? C'est la gare. C'est ça. Est-ce que j'ai beaucoup de monde aussi maintenant ? Alors ici, ça doit être aussi assez impressionnant. Très bien. Et le réseau ferroviaire a l'air toujours aussi populaire et aussi utilisé. Effectivement, j'ai un flux direct entre la gare et ma station de métro ici. C'était prévisible. Mais ça fait toujours plaisir à voir. Ok. Au chrono, il reste un petit quart d'heure avant d'arriver à une heure. Je pense que je vais remonter la ligne de métro et puis je vais voir ce que je peux faire pour les piétons autour de ces stations de métro. Dans ce quartier-ci, il n'y a pas forcément besoin de quelque chose. Parce que de toute façon, c'est très calme. Ça, ça va. Le côté de colline de l'hier. Où est-ce que j'ai mis cette station ? Elle était juste avant mon nez. Ouais, idem, on est complètement dans du résidentiel avec peu de trafic routier. Donc il n'y a pas vraiment besoin de les aider. Et ils peuvent enchaîner directement à vélo. Ici, à la gare par contre. Et encore. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils vont contourner par là. Traverser ici, à mon avis. Ils peuvent rejoindre directement les gars. Et voilà. Hop, ils disaient qu'on ne voit pas de problème dans la ville. Ça, pour moi, c'est un problème majeur. Le tout gros défaut en matière de transport en commun dans cette skyline, c'est que les résidents choisissent leur transport sans tenir compte du temps d'attente. Et du coup, ça ne les embête pas du tout de venir s'agglutiner. Parce qu'ici, ça ne dérange pas du tout de venir s'agglutiner, alors qu'il n'y a pas moyen d'embarquer tout le monde dans un seul véhicule. Et le temps que le suivant arrive, on a à peu près le même nombre qu'il s'agglutiné. Donc, ils se retrouvent parfois à attendre très longtemps. Moi, je trouve ça assez ridicule. Et euh, bon. Tout ce qui est tram et bus va être refait de toute façon. Une fois qu'on a reterminé le métro, ça va être refait afin de... Bah, afin que ça colle mieux, quoi. Afin que la partie tram et bus, ce soit juste vraiment du local. Qui partent à partir de stations de métro ou bien des gares. Alors que jusqu'ici, c'était le trafic principal qui était fait en tram et en bus, parce qu'on n'avait pas autre chose. Ok, bon. Ici, ça va, ils arrivent directement sur un beau réseau de piétons. Les arbres repoussent dans le parc. Et, j'ai aucun bâtiment qui a été détruit pendant l'incendie. C'est qu'on a des services d'incendie qui sont quand même assez réactifs. Ça, c'est très bien. Alors, la station de terrasse, où est-elle ? Elle est ici. Elle est ici, par contre. Comme j'ai un boulevard. Je vais peut-être faire une passerelle par-dessus le boulevard. Mais non, est-ce que j'ai du tram aussi qui arrive ici. Et j'ai pas de passerelle aérienne dans le voisinage, donc ça fera un petit peu de tâche. La station suivante, elle est ici, en face du parc d'Anton. Et je n'ai pas encore le début du... Ah, ici, j'ai quelques passages aériens. Je pense que là, je vais pouvoir couper et venir jusqu'ici. Bonjour, chers résidents. Vous allez avoir des travaux dans le quartier. Parce qu'on va relier. On va couper jusqu'ici. Et puis ici, on va faire une courbe. Jusque là. Et on a déjà du vent dessus. Et donc à partir de là, ils peuvent rejoindre le reste du réseau de passerelles qui courent dans le centre de Saint-Bernard. Il faudrait peut-être quelque chose... Il faudrait peut-être quelque chose qui coupe par là. Et j'ai en même temps pas envie de détruire tous ces grands immeubles. Donc c'est ça, il ne le dérange pas de marcher jusqu'ici. Là, je vais piétonner. Dépôt au central de bus, où il me semble qu'il y a moins de monde qu'avant. Bien, et est-ce que ça a suivi ? Au niveau de la capacité, ligne jaune, montre-moi le détail. Wow. Allez, capacité double. Et là, on devrait arriver à quelque chose. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi populaire, aussi vite. Ce qui m'intéresse, c'est que quand un métro arrive à que le quai soit laissé vide, à son passage, que tout le monde soit embarqué. Et maintenant, c'est le cas. Bien. On a donc notre ligne jaune opérationnelle. Opérationnelle et efficace. Elle va peut-être continuer par la suite, par ici. Ça dépend un peu de comment vont se faire les autres. Comme je disais, on va faire des lignes qui partent vers les différents endroits de la ville. Où il y aura éventuellement des endroits d'intersection, des endroits d'échange entre deux lignes ou trois lignes. Mais dans l'immédiat, je pars sur l'idée que chacune a la gare centrale comme terminus. Donc on a ici notre ligne jaune qui passe par l'extrémité du quartier des parcs qui arrive aux terrasses qui fait un arrêt à proximité du parc urbain qui est ici au centre de cet énorme échangeur. Enfin, énorme. Cet échangeur. Qui fait un arrêt par la guerre de Lière qui est sa station la plus populaire actuellement. Là, on a du beau trafic. Continu à Colline de Lière Plaine de Lière Nuit de Belmont pour tous ceux qui qui aiment la vie nocturne de la ville et la gare des Berges de Belmont où on a une jonction piétonne directe avec tout le quartier tout le quartier touristique tout ce quartier touristique des Berges qui est assez actif ici. Évidemment, ça c'est juste donc si je prends ça en aérien ça veut dire qu'on part d'ici qui ne vient là elle continue par là elle fait ceci et on a encore bien, bien, bien de la surface à couvrir mine de rien mais tout ça sera fait en temps utile petit à petit. Alors, du côté de mon aéroport est-ce que la nouvelle station est... Oui ! Voilà ! Là, j'ai un taxi qui attend la station et un deuxième taxi qui attend à la station. Ce qui est effectivement... ça c'est pile poil l'effet que je voulais avoir parce que du coup quand on va voir l'arrivée d'un avion et que les gens vont demander des taxis ils vont en avoir à proximité ils vont être servis très vite. Est-ce que j'en ai qui arrivent ? C'est un peu dangereux de souhaiter d'en avoir un qui arrive tout de suite parce que... je suis toujours victime de l'effet des mots quand je parle de quelque chose ça ne fonctionne pas. Bien ! Bien, bien, bien ! Trois taxis en attente sur une capacité de cinq. On est enfin arrivés à ce qu'il y ait assez de taxis dans cette ville. Ça, c'est vraiment vraiment bien. D'ailleurs, petit taxi. On ramasse un passager. On va te suivre. On va peut-être tu ramasses ce passager. Et moi, je vais vous dire comme ça fait quasiment une heure que ça tourne. je vais vous dire un grand merci pour aujourd'hui à ceux qui ont suivi le direct. Ça, ça fait toujours plaisir. Un petit peu plus d'ailleurs quand c'est un lundi comme ça. Donc, merci à ceux qui ont suivi le direct. pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver les 54 précédents épisodes sur YouTube. Ils sont tous archivés. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page Twitch. Il y a un lien direct vers la playlist des précédents épisodes dans la description de chaque vidéo sur Twitch. pour ma part, moi, je vous dis que le prochain épisode donc ça sera mercredi après demain vers 17h30 si je ne suis pas en retard. De 17h30 à 18h30, ça sera une heure de nouveau de City Skylines de nouveau avec tous les DLC mais sans le moindre mode. ça, c'est un peu la ligne la ligne rouge de cette série c'est que c'est le jeu sans mode. Le jeu aussi complet que possible mais sans le moindre mode donc ça reste quand même ce qu'on obtient quand on l'achète. Voilà, voilà. Je vous laisse en compagnie de ce taxi qui va vous faire pendant quelques minutes un petit tour de la ville et puis je vous dis à après-demain. Un grand merci. Et à tchao, bonsoir. Merci. 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 Merci.